qui m'ont touché plus que d'autres parce qu'il y avait des personnes que je connaissais pas de la famille mais que je connaissais des amis ou des parents à des gens que je connais voilà à des amis voilà donc oui c'était touchant moi personnellement j'ai eu de l'âme oui mais à un moment donné oui oui maman j'ai chialé ça vraiment elle ne pleure pas parce que je n'ai pas regardé non je n'ai pas regardé et vous trouvez que c'est important que c'est une bonne chose qu'on vous reparle de tout ça ou bien sûr oui on peut pas on peut pas avancer de toute façon quand on regardait notre histoire ça fait partie de ça fait partie de notre histoire c'est vrai que c'est pas beau à regarder mais c'est nécessaire on doit et en plus c'est un peu pour clouer le bec à tout ceux qui regrettent l'ancien régime et tout donc c'est pour faire taire les gens qui regrettent l'ancien régime et tout ça sert aussi pour ça parce qu'il y a des gens qui étaient choqués qui croyaient pas ça et qui quand ils ont vu ça ils étaient tellement choqués qu'ils se sont dit mais on vivait où mais c'est pas c'est pas c'est pas la tunisie qu'on connaît c'est pas donc pour une certaine prise de conscience quoi Pierre qui a regardé les sessions je n'ai pas regardé mais je sais pas mais j'ai un avis là-dessus c'est que très important de rappeler qu'il y a eu beaucoup de violences et beaucoup d'oppression pendant la période pendant le régime minal d'ailleurs pendant Bouguiba et d'ailleurs pendant tous les régimes qui se sont succédés dans l'histoire de la Tunisie donc c'est très important qu'il y ait eu ces témoignages évidemment il faut faire attention à ce qu'il n'y ait pas de dérive politique c'est à dire des récupérations politiques par rapport à les témoignages c'est ça qui c'est ça le côté là où il faut faire attention mais en tant que témoignage historique évidemment c'est c'est important sur le plan du témoignage historique et sur le plan de la conscience que la société doit prendre conscience parce que il y a une certaine catégorie parfois qui fait après tout ce qui dit qu'il y a une nostalgie ce serait bien de retourner à l'ancien régime et tout donc c'est très important de le rappeler qu'il y a des gens qui ont été expropriés qu'il y a des gens qui ont été torturés en prison donc ça c'est des goûts c'est fondamental est-ce que ça c'est un courant important dans la société les gens qui disent que c'était mieux qu'on a six ans que après la révolution il y a plusieurs personnes qui disent que l'origine de Ben Ali on était plus en sécurité plus riche il n'était pas divisé la société maintenant il est il y a des visées entre riche et pauvre au régime Ben Ali il existe des autres personnes qui peuvent utiliser en français c'est un anglophone moi je suis un anglophone je suis dit que beaucoup de personnes pensent que être dans le régime nouveau c'est mieux que être dans la régime de Ben Ali parce que je suis reçu parce que maintenant que beaucoup d'envion d'entrerées il existe beaucoup d'enfants d'une perception est un peu pessimiste aujourd'hui ils pensent que Ben Ali qui garde le pays très fort et prospère, mais après avoir vu ces témoignages sur la télé, j'avais un père qui a été torturé en prison avant, et je savais beaucoup de ça. Je savais des 84 manières de torturé, et après avoir vu ça, je n'ai pas souffert parce que je ne peux plus souffler. Je savais que Tunisia a été dans des lieux vraiment dommage, et je ne pense pas qu'il va changer si les gens changent. Nous avons changé par nous-mêmes. Est-ce qu'il y a une question ? Est-ce qu'il y a une famille, des amis et des connaissances qui ont été torturés ? Ou est-ce qu'il y a une révolution ? Il n'a pas rencontré par Tunisia, n'il pas peut renair... Il n'a pas pensé pour moi.. A mon frère ? Par terre ? En lesербAN TIM skulle l'appareil ? En Belgique Il n'a pas ridicule pour la maison depuis 24 ans. En quella des birisk humanissements. J'ai rencontré lui seulement après la révolution. J'ai jamais vu mon ami. Il était avec quel parti ? Il n'était pas... Il n'était pas... Il n'était pas... Il n'était pas... Il n'est 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 pas... Non. Il n'a pas témoigné. Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas en Tunisie. Il connaissait la Tunisie quand il était petit. Et puis, pendant 20 ans, il va revenir à la révolution. Il y a beaucoup de gens... Il faut dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont été torturés sous le régime Bourguiba et Ben Ali et qui n'ont pas témoigné. Soit par réserve, par rapport à l'IVD, à la... Je ne sais pas... Certaines personnes que l'IVD, soit parce qu'ils ne voulaient pas s'afficher. Ils ne voulaient pas... Il y en a beaucoup, hein. J'en connais beaucoup qui n'ont pas témoigné malgré le bien qu'ils étaient torturés, emprisonnés, expatriés, etc. Donc, il n'y a pas que ça. Ce qu'on a vu à la télé, c'est une partie de ce qu'il y avait vraiment. Je pense que le fait que vous parlez de l'horreur du régime est important. C'est une expérience similaire à l'Afrique du Sud. Après l'appétit, ils ont fait la même chose. C'est pour... C'est comme la thérapie. Oui, exactement. C'est cathartique. Il a fait que les gens, ne pas oublier, mais... ne pas oublier. Oui, c'est parti. Oui, c'est parti. C'est important de construire une nouvelle nation. Une nation qui est dévoiée de la malade, de la malade, de la malade, de la malade, de la malade. C'est parti. 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 Je veux juste ajouter, même si nous avons passé à l'Abin Ali, mais nous sommes encore dans le même régime. Parce que nous avons réélecté des régimes anciens, des régimes anciens, et nous avons mis en plus de pouvoirs. Et nous pensons que nous allons pour nous améliorer, pour nous améliorer, pour nous améliorer, pour nous améliorer. Mais nous n'avons pas que nous essayons, parce que nous pensons que la sécurité est mieux que la liberté. C'est compliqué. C'est compliqué ? C'est compliqué ? C'est compliqué ? Non, je ne sais pas. Non, non, c'est compliqué. C'est compliqué. 1994. Si c'est compliqué, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué ? La deuxième régime est quand même dans le nouveau régime. Ceux qui s'est passé des régimes sont en trainant d'ahors de la blessure. Ils ont l'écriture. Avant de vous offrir, ils ont il faut dire les ordres. Enfin, Ils ont la planche. Et maintenant, ils sont toujours en pouvoir. Et nous nous parlons de la torture et d'autres régimes. Nous sommes toujours dans le même régime, même si c'est une nouvelle masque, mais le même contexte. C'est pourquoi le gouvernement n'est pas un grand fan de la religion. Exactement. Donc c'est très compliqué comme... On est entre les deux, Arna. On est entre les deux. Le problème, c'est qu'il y a un problème dans la politique, c'est le problème de la légitimité religieuse. C'est-à-dire que quand on vote, on vote toujours. Le premier critère avant l'efficacité, avant la résolution des problèmes sociaux, on vote toujours en fonction de la légitimité religieuse. C'est-à-dire que même Végétraïde, pour pouvoir gagner, il a joué sur le plan du religieux avant de jouer en parallèle au plan politique. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui utilise très... Le discours religieux est très présent dans le discours politique de Denis Déponce. Donc tous les discours de gauche qui n'ont aucune légitimité religieuse sur le plan politique sont des... On les appelle des zéro virgule. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas, qu'ils ne peuvent pas accéder à... Donc ça, c'est ça qui, je pense, nous laisse dans un cercle vicieux entre... entre Narva et les Dousturiens parce qu'on est toujours dans le problème de ce problème. On ne peut pas sortir de ce problème de la légitimité religieuse. C'est-à-dire qu'il y a une partie de ce problème, c'est qu'on ne peut pas voir d'autres parties, d'autres personnes. Et leurs opinions, leurs plans, leurs... Les progrès, politiquement parlant, ne sont pas évoqués dans les médias. Mais il y a seulement une focalisation sur ces deux ou trois groupes. Donc, peut-on vraiment parler de liberté ou de la liberté dans le sens de la voter ? Je veux dire, je ne savais pas qui pour la voter parce que je n'avais pas la choix entre... C'est une autre alternative. J'avais seulement deux ou trois personnes pour la voter pour lesquelles je n'ai même pas aimé. Donc, peut-on vraiment parler de la liberté ou de la voter ? Donc, c'est un autre problème. Oui. Et là, il y a quelque chose de problème. Tu as parlé de la gauche. Le problème, c'est qu'il y avait des gens de la gauche dans la télé, par exemple, dans la télé tunisienne. Mais dès qu'il y avait un islamiste en face, il suffit de dire que, « Ma, toi, tu es athée, tu ne crois même pas en Dieu. » Et voilà. Et c'est bon. Pour les gens, c'est bon. Oui, ça discrédite complètement. Et bien, ça ne parle plus économie, ça ne parle plus justice sociale, ça ne parle plus... On s'en fout. Donc, la personne qui est en face, elle est complètement... Il est obligé de dire, « Mais non, je crois en Dieu, je fais la prière, j'ai un ami qui a... » « On a dans le parti quelqu'un qui a fait le pèlerinage à Mec. » Mais c'est quoi ? Normalement, ça ne doit pas se poser. Mais on est... M. Mersan, je pense, la première élection, qui plaisante... Oui, oui, oui. Et à Tunis, quelqu'un va vous aller pour montrer... Oui ! Et oui, voilà, c'est une femme blonde, maquillée, bien sapée... Oui, et pour dire quoi, on est un peu, on est ouvert, on accepte tout le monde. Donc en Tunisie, l'aberration c'est que tu vois que les gens bien, ce qu'on appelle les riches, les petits bourgeois et tout, ont voté pour la gauche. Et les gens qui sont censés voter pour la gauche, les gens pauvres, le citoyen lambda, ceux qui ont voté pour la droite. La droite conservatrice, soit n'a pas une idée. Donc c'est vraiment aberrant. C'est un peu comme en Amérique en fait. Ben oui, exactement. On a l'impression qu'on est piégé dans le vote. C'est très étroit et c'est dans la droite, entre la droite conservatrice et la droite religieuse. J'ai une question très importante. Est-ce que dans les livres que vous êtes en train de lire, est-ce qu'il y a une genre d'initiation, des réflexions politiques que vous cherchez ou que vous trouvez, qui font nourrir votre conception, votre savoir dans la politique tunisienne mondiale ? Je vais répandre pour moi-même. Moi je lis deux genres de livres. Donc il y a la littérature du genre, que personnellement je lis pour m'évader, pour oublier ce vécu. Je ne veux pas penser à la politique tunisienne. Je veux m'échapper. C'est un moment à moi. Déjà des fois on est bourré de stress et tout. Je veux m'échapper. 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 C'est bon ? Voilà. Je connais qui d'autres trouvent... Il y a un autre genre de lecture. C'est où on cherche les analyses, où on cherche à savoir plus sur notre vécu. Mais je pense que la lecture en général, ça nous ouvre un peu l'esprit, ça nous laisse un peu réfléchir quelque part, même si c'est fantastique. Des fois, il y en a des dystopies de la science-fiction, des livres de science-fiction qui nous font réfléchir à notre monde. Pour ne citer que le meilleur des mondes, voilà, le 1984 de Georges Hommel, ça nous fait réfléchir à notre monde. Et Hunger Games ? Non, non, non. Toutes les dystopies font réfléchir à l'état de notre science-fiction, quelle qu'elle soit. Je fais appel à l'expert. Je veux dire. Je veux écouter son épeignement à lui. Oui, oui. Vas-y. Pourquoi tu as compris ce que tu as compris ? Pourquoi ? Pourquoi il a dit que tu as compris ce qu'il a dit ? Oui, vas-y. Non, Hunger Games, non. Oui, oui. L'argument. L'argument. Pourquoi Hunger Games ? Non. Parce que je pense que Hunger Games c'est... C'est un peu sur la dictation, c'est une petite hiérose. C'est une petite hiérose sur la pensée de l'entrée du monde. C'est la pièce qui n'existait, je ne vais pas vivre en Tunisie, c'est exactement ce qui se passe. C'est la même chose. C'est la même chose... Nos dai gens, ils te font de s'écier. On les fait mourir, on fait la révolution. Oui, ça va plus que quelqu'un. Quand tu as mis le religion, il y a peur. Si tu as pour toi, c'est un atheist par exemple comme Dieu va se faire enverser à tes décisions, c'est l'use de la peur mais ce que je dis à l'hanger games c'est qu'ils sont acceptés les 12... ils sont acceptés ils sont acceptés ils sont acceptés ils connaissent que c'est une dictature mais ce que nous avons ici, dans notre société c'est la dictature nous voyons qu'ils sont les saviés mais dans l'hanger games ils connaissent que c'est une révolution l'hanger games a 3 books après la révolution après la révolution il y avait un gouvernement qui voulait prendre l'avantage de leur peur, de leur espace donc ils l'ont utilisé c'est un autre dictature ils ne l'ont pas accepté en tous les cas c'est très important la peur c'est la nourriture c'est le numéro 1 de toute dictature que ce soit une dictature religieuse ou une dictature militaires c'est le principe c'est le meilleur c'est le meilleur d'un gouvernement pour contrôler les gens c'est l'immédiat et je me souviens d'un autre livre qui m'a dit beaucoup c'est de Georges Oyl Animus Farm et au début c'est une révolution Animus Farm par exemple, il y a beaucoup des révolutions il y a beaucoup des révolutions les animaux se font des révolutions ils sont des piliens ils ont l'éduit ils ont l'éduit et ils ont donné leur soul à eux et ils ont trouvé qu'une chose qui est en train de l'animal c'est la TV c'est qu'ils pouvaient la TV pour qu'ils pouvaient leur milk qu'ils pouvaient leur eggs qu'ils pouvaient leur apple et la même chose qui s'est passé dans notre société ils font nous voir à la gauche pour qu'ils pouvaient la droite et vous pouvez parler de la dictature vous pouvez parler de la terrorisation vous pouvez parler de la torture au final, vous ne pouvez pas changer rien si vous tournez à l'autre côté ce que vous voyez sur la TV ce n'est pas ce qui est vraiment passé c'est juste une rédivision une vraie rédivision pour couvrir ce qui est en train de l'autre pour ajouter un point la dictature la plus effrayante c'est de pousser les gens à se comporter d'une manière ces gens-là sont l'essence de la dictature sans même s'en rendre compte parce qu'aujourd'hui on vit dans un monde par exemple où sans nous rendre compte de cela par exemple on peut donner à toute dictature les outils nécessaires pour savoir tout ce qu'ils ont besoin de savoir sur nous sans même qu'ils nous y poussent à le faire on fait cela d'une manière tout à fait volontaire sans que personne ne nous pousse il nous frappe à la main il nous dit vas-y fais cela c'est la dictature la plus effrayante ce soir on doit revenir reprendre des parts parce que Sahar elle va elle va elle va nous parler de la raison pour laquelle nous sommes ici on va repartir depuis le début donc on est ici aujourd'hui pour fêter le deuxième anniversaire du Tunisbo Club et donc on va comme d'habitude présenter quelques livres parler de nos intérêts des livres qui nous ont plu peut-être des livres qui nous ont marqué en 2016 et voilà donc il y a plusieurs booktubeuses blogueuses webmasters voteurs organisateurs de booklubs blogueurs c'est pas maïc d'un blogueur ah oui c'est un blogueur donc voilà il y a une certaine diversité ici aujourd'hui mais c'est un truc parce qu'il n'y a que ce cas qui est blogueur et on est obligé d'avoir toujours pour nous des blogueurs alors que non mais non mais ah calme garçon mais on est obligé quand même de mettre le printemps c'est des féminites maintenant c'est vraiment temps ouais c'est ça c'est une bonne académie pressée moi je crois c'est quoi les youtubeurs les youtubeurs les youtubeurs les youtubeurs voilà la belle gosse donc on commence qui va commencer qui commence la session présentez les livres on présente les livres donc coup de coeur ou bien le dernier livre que tu as lu ou bien ce que tu veux il n'y a pas de limite à savoir un youtubeur un youtubeur voilà euh bien sûr on ne raconte pas tout c'est plus pour donner envie aux gens de lire le livre parce que si on raconte une histoire jusqu'à la fin bah c'est un spécialiste voilà c'est un spécialiste on prononcée le meilleur le meilleur le meilleur tu nous iemand tout le monde tout le monde tout le monde est de l'amour oui il y a on va Nós oh waif tout le monde comme on j'ai J'ai pas trop aimé mais c'est un... ça me voit en livre. La Khatarao, son blog était beaucoup mieux que ça. Qu'est-ce que c'est le livre ? Qui a lu « Alors je me suis tue » ? C'était en 2015, alors je me suis tue. Non, j'ai dit qu'il a lu cette année. Ah oui, d'accord. C'est 2013 ou 2014 ? Oui, mais je l'ai vu cette année. C'est une année. Donc, Khalid a l'air perdue de Leila de Mohac, un livre tunisien en 2016. Et j'ai aussi lu « Le cauchemar de Bakis... » Non, j'ai pas aimé. Non, j'ai pas aimé. Oui, et j'ai pas trop aimé. Disons la fin, j'ai dit que ce serait pas en 2016. L'on a dit que c'est un livre ou non ? Oui, dis à lui une vraie poste. Oui, mais Enas, c'est mon truc. De toute façon, c'est à cheval entre Fantastique et... C'est parti de la Révolution. Ah oui, il est là. Ah non ! Je voulais présenter le livre. j'étais contente les dernières années parce qu'on est passé de les livres de témoignages pour qu'ils parlent des biographies à un moment donc mais on est passé à une littérature plus diversifié on trouve du fantastique et ici c'est fantastique c'est du tout fantastique les armures du genre ici aussi mais bon c'est assez plus à cheval l'année entre réalistes et fantastiques il ya le thriller il ya le thriller historique il ya les romances il ya après qu'on a vraiment du tout c'est ça qui me fait vraiment plaisir oui c'est ça qui fait plaisir vraiment à un moment donné après la révolution une marque de voir la révolution quand on est là on a dit hey aux tock les eaux-tops qui m'a dit c'est dans dans un pays oui out of stock c'est une édition collector mais ils trouvent déjà je crois que cela a été déjà céré. Alors, je crois peut-être que c'est un tout cas, je vais vous mettre en tête avec le couloir. Je vais te dire, on va te prendre. Voilà. Mais tu peux te dire, c'est culturel ? 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 Donc, il me semble. Je vous invite à vous. Oui, je vous en chante. Oui, j'ai vraiment besoin d'autres frères. Il peut dire qu'il y a 1500 coquilles, donc tu peux rajouter 1500 coquilles du tout, mais c'est un best-seller. C'est un best-seller ? Oui. Oui, c'est bien, c'est bien. On a un truc symbolique aujourd'hui, nous sommes le 28 décembre. Le 27, c'était la révolution. Je crois que c'est la forme la plus intéressante. Il n'y a pas de révolution, c'est la révolution. A qui l'allège ? Non, parce que sinon on va vivre dans le chaos. Sinon, ça va être de la mer. Sans culture, sans refilé, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas être maintenu en ordre, ça va tout être maintenu. En parenthèse, quand il y a eu la révolution, c'était une révolution sociale sans être accompagnée d'une révolution culturelle. C'est ce qui a posé le plus de problèmes, je pense, pendant cette période-là, parce qu'une révolution par rapport au niveau culturel, au niveau des mentalités, ça a fait qu'on a recommencé un petit peu les mêmes schémas au début et que la seule manière de sortir de ce cercle infernal qui se répète, c'est justement d'avoir une nouvelle conscience, d'avoir une nouvelle culture, d'évoluer sur le plan de la mentalité pour sortir justement de ce cercle qui nous enferme. Et on est un petit peu condamnés à répéter les mêmes erreurs. Mais au même temps, ce n'était pas une révolution politique aussi. Le manque de leaders politiques, de leaders révolutionnaires, c'est ça aussi. Il n'y avait pas une conscience révolutionnaire qui est derrière, il n'y avait pas une idéologie, il n'y avait pas... Et on peut aimer ou pas, ou être contre les idéologies, c'est... Bon, pour moi, qui est un peu socialiste, il n'y a pas de révolution, il n'y a pas de fait révolutionnaire sans conscience révolutionnaire. Il faut qu'il y aura derrière... La révolution culturelle, c'est un combat de tous les jours. Ce n'est pas comme une révolution politique ou une révolution sociale. C'est un combat de tous les jours, c'est pour ça que les fruits de tout ça, les fruits de la révolution ne vont pas se voir en une ou deux journées. Ou en un ou deux ans, ou cinq ou dix ans. Mais après, on est encore loin, j'ai l'impression qu'on est encore très loin. Plusurément ? Je viens de le dire, c'est un combat de tous les jours. Et si ça peut vous rassurer, même dans les démocraties, ce n'est pas mieux, parce qu'on sait que... Par exemple, 90% des milliardaires en France... Enfin, 9 milliardaires possèdent 90% de la presse écrite, la radio et la télévision. Par exemple, TF1, il a aussi un journal, il a aussi un journal électronique, il a aussi une radio, et il les rassemble en même temps. Et en même temps, il a une maison des filles sur le vénère, et une grosse. Voilà. Je trouve une fille qui parmi vous, pendant la révolution, ne croyez pas vraiment au livre. Ne croyez pas au pouvoir du livre. Avant la révolution. C'est quoi ? Non. Non, on peut dire qu'ils sont très jeunes. Donc, les filles sont tous les filles. C'est quoi ? 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 C'est bon. C'est bon. C'est bon. ça va être fait par Marche peut-être Trash Marche Non non, c'est le genre Est-ce que c'est le genre C'est le genre Je ne veux pas spoiler Je veux pas spoiler C'est le genre 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 Comment tu vois la lecture changer après la révolution C'est le genre Je veux dire Je veux dire Je veux dire Je veux dire C'est le genre Quand la révolution a commencé C'est le genre C'est le genre C'est le genre